Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais de Seco Fofana, milieu très très polyvalent du RC Lens. Donc on s'est déjà intéressé à lui, je crois, il y a environ 6 mois je crois. Je crois que j'avais déjà sorti une vidéo sur lui et Klos, sauf que Klos, voilà, ça va être plus dur. Je pense qu'on a peut-être déjà à un moment donné, mais on a gardé des contacts en tout cas avec Fofana. Parce que par contre, on a mis une offre dans la balance, en tout cas il n'y a pas de montant qui est sorti. Il y a d'autres clubs sur lui dont un où il aurait donné son accord déjà. Donc ça va être très très compliqué d'aller le déloger à Lens. Surtout que normalement c'est assez cher Fofana, mais on va y venir dans quelques instants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très très plaisir les gars et dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous pensez de Fofana. Est-ce que vous voulez qu'il vienne à Lyon ? Est-ce que vous pensez qu'il va venir à Lyon aussi ? Ou est-ce que vous ne le voyez pas du tout venir à Lyon ? Vraiment précisez-moi tout ça en commentaire, je vous lirai et je vous y répondrai. Enfin je vous répondrai à toutes vos questions et à tout ce que vous allez m'affirmer dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas. Donc pour Fofana, c'est un joueur déjà sur Transfer Market, il coûte 20 millions d'euros. Il a 27 ans. Donc c'est déjà une bonne offre à mettre pour un joueur qui est déjà dans la fleur de l'âge. Si on le signe, je pense que ça va être 4 ou 5 ans. C'est vraiment déjà à prendre en compte. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas prendre un joueur plus jeune ? C'est une autre vision des choses parce qu'on veut mettre une équipe plus jeune, etc. Est-ce que c'est le profil parfait ? Pour à mon avis, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais peut-être pour remplacer Paqueta. Parce que à mon avis, si on s'intéresse à beaucoup de joueurs, comme je l'avais jeudi avec Koksou, il y avait Fofana, on s'est aussi intéressé à Blas. Pour moi, à mon avis, c'est qu'il y a un truc qui se profile avec Paqueta parce que tous ces jours-là, c'est des vocations offensives. Paqueta, c'est vocation offensive. Blas, c'est vocation offensive. Koksou aussi, quand j'ai regardé les matchs avec Feyenoord, c'est une vocation offensive. Donc il y a quelque chose qui se passe sans nous le dire, à mon avis. C'est pour ça que Fofana, si on s'intéresse à lui, c'est pour remplacer Paqueta. Je ne vois pas d'autre chose pour laquelle on s'intéressera à lui, honnêtement. Parce que si Fofana y vient, ce n'est pas pour être sur le banc. Surtout que dans sa saison, je vais essayer un petit peu de vous énumérer, il a fait tous les matchs de la saison, 38 matchs. Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de Coupe d'Europe, ils ont juste eu la Coupe de France et la Ligue 1. Je ne sais pas si en Coupe de France, il a joué les matchs, même juste 5 minutes. Mais en tout cas, dans la Ligue 1, c'est 38 matchs, 8 buts, une passe décisive et 2 cartons jaunes seulement. Donc ça, c'est un mec, quand même, je ne regarde pas les matchs de la Lens, là, je vous le dis direct, juste quand il a Franck Lyon. Mais voilà, c'est un profil vraiment atypique, très très fort physiquement. Et juste, le truc de prendre 0 cartons rouges et 2 cartons jaunes, c'est quand même bien. Parce que nous, on a une équipe qui prend le maximum de cartons rouges. Je crois qu'on est l'équipe qui a pris le plus de cartons rouges. Les cartons jaunes, on en prend beaucoup. C'est où les matchs, on en prend 0 ou on en prend 4 ou 5 ? Nous, on n'a pas juste mes lieux, j'ai l'impression, en Ligue 1. Donc, prendre un profil qui prend assez peu de cartons jaunes, je pense que c'est quand même cool. Mais le truc, surtout, qui fait pencher la balance pour dire, en tout cas, pour faire dire qu'il ne viendra pas à Lyon, c'est qu'il aurait un accord avec Marseille. Et comme je l'ai dit, Marseille, c'est la Ligue des Champions. Donc, c'est plus attirant d'aller à Marseille que d'aller à Lyon juste avec ça. Parce que si Lyon avait la Ligue des Champions et Marseille aussi, là, tu te dis, tu peux aller là ou tu peux aller là. Donc, c'est bien peut-être de faire une offre conséquente à Fofana. Mais, je pense que tu as peut-être d'autres profils à aller chercher. Fofana, maintenant, il est reconnu en Ligue 1. Il a été nommé dans l'équipe type. Voilà, peut-être d'aller chercher un autre joueur. Ça pourrait être aussi cool. Peut-être qu'il n'a pas la même qualité que lui, mais qui est peut-être aussi fort que lui. Ou qui est peut-être un profil un peu plus fort en devenir. Qui peut être peut-être aussi fort que Fofana. Peut-être aussi dans un championnat. Moi, honnêtement, je vous le dirais, je préfère avoir Koksou que Fofana. Je préférerais. Et après, il y en a aussi beaucoup qui disent, c'est beaucoup, peut-être 20 millions, peut-être voir plus. Ça peut rappeler des Andersen, des Mendes, des Jeffrey Nadellaïde. On a misé beaucoup. Andersen, on a récupéré, je crois, dans les 20 millions, un petit peu moins, peut-être. Donc, on a quasiment remboursé ce qu'on avait dépensé. Mendes, on a perdu 25 millions, je vous l'ai direct. À part s'il part pour 5 millions, c'est vrai qu'on a perdu 20 millions en tout. Et Jeffrey Nadellaïde, là, pour le moment, il faut qu'il reprenne du rythme. Il a eu les deux blessures au genou. Donc, ça fait qu'on a quand même perdu pas mal d'argent. Donc, heureusement, Guimarães est parti. Heureusement, moi, je dirais plutôt malheureusement. On a quand même récupéré 50 millions. Et Paqueta, s'il part, ça va être entre 60 pour moi et 75 millions d'euros. Donc, heureusement qu'on a eu les deux joueurs-là à Lyon, quand même, et qu'on a toujours Paqueta. Donc, voilà, pour moi, Fofana, c'est un profil que j'aime bien. Voilà, c'est costaud, c'est une sorte d'Endon Bellé, mais peut-être plus constant et qui est peut-être aussi beaucoup moins nonchalant qu'Endon Bellé. Mais je pense que Endon Bellé, s'il était moins nonchalant, il est peut-être plus fort que Fofana. Mais Fofana, ça peut être un profil intéressant. Ça, je ne le nie pas. En tout cas, Lens, c'est quasiment peut-être le meilleur joueur de l'équipe avec Klos. Donc, comme je l'ai dit, j'attends les commentaires à votre avis. Moi, si j'avais un avis, ça serait, je l'ai dit, plus le joueur turc de Feyenoord. Mais, voilà, s'il est avec le joueur de Feyenoord, peut-être que les négociations, en tout cas, n'aboutissent pas ou qu'elles sont interrompues. On ne pourrait pas peut-être tenter le tout pour le tout pour Fofana. Mais j'ai aussi vu, comme je l'ai dit, il y a une vidéo ou deux, qu'on était aussi sur Tolisso. Donc, c'est compliqué de faire une offre à Fofana et en même temps, de s'intéresser à Tolisso. Donc, à Lyon, franchement, on sort un maximum d'informations dans les médias. Mais au final, tu as cinq profils pour un poste. Donc, c'est compliqué à dire. Donc, voilà, je vous ai donné mon avis. Je préfère avoir le milieu de terrain de Feyenoord. Dites-moi les commentaires ou peut-être que vous avez un autre profil, vous, que vous avez vu dans un championnat qui pourrait être intéressant pour Lyon. Comme je l'ai dit, je vais répondre dans les commentaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis. Même si vous êtes timide ou quoi, je ne vais pas vous manger dans les commentaires. Dites-moi votre avis et ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée, les gars. Ciao.